Salut ! Mais comment on fait pour peindre un objet de façon si réaliste ? Est-ce que c'est de la magie ? Non, je te montre ça pour la première fois sur la chaîne en 4K, de A à Z. Accroche-toi, ça va être long, mais ça va être bon. J'ai réalisé ça sur papier à arches, 300 grammes, contrecollé des quatre côtés. Je te conseille quand même un 100% coton. Si tu veux faire du réaliste sur du papier cellulose, ça va être beaucoup plus difficile parce que le réalisme, ça demande, et c'est la clé que je te donne tout de suite, ça demande beaucoup de superposition de couleurs. Tu vas faire du plus clair vers le plus foncé, en général, à l'aquarelle de toute façon, et pas mal de superposition si tu veux que la ressemblance soit délicate. De la même manière, on va être au plus près de la ressemblance si on a une belle photo où tu peux voir les détails, parce que c'est difficile de faire les détails si tu ne les vois pas. Voilà, il faut les inventer, c'est quand même plus difficile, c'est sûr. Et du coup, je te conseille de prendre un grand format. Plus tu prends un grand format, plus les petits détails, la moindre bulle de la mousse, tu vas pouvoir la réaliser, la faire. Donc, tu peux zoomer, un, sur ta photo, très bien. Si tu ne peux pas, c'est plus difficile à moins que tu sois habitué à faire toujours la même chose. Si ça fait trois ans que tu fais des tasses avec de la mousse, tu sais exactement comment est la mousse, tu peux l'inventer. Si c'est la première fois, si tu ne peux pas zoomer sur la mousse et pas voir comment elle est foutue, c'est comment qu'on fait vraiment une bulle et comment ça renvoie la lumière, c'est plus dur. Je parle process maintenant, tu as vu ce que j'ai fait, je t'ai laissé tout ça dérouler un petit peu. On a eu le fond que j'ai commencé avec de l'eau claire, j'ai laissé s'imprégner dans le papier coton, dans les interstices du papier. Ensuite, avec ce fond bien humidifié, je suis allée mettre une première couche très claire de gris. Pourquoi j'ai commencé par le fond ? Bon, des fois quand tu débordes sur le sujet, c'est plus agréable à l'œil, ça permet qu'il y ait une relation entre l'objet que tu peins et le fond. Je pose les gris, ça me permet de mettre en valeur tout de suite les blancs. Je sais, d'une part, à peu près, où sont les zones les plus sombres, même si je les fais en clair, au moins je pose où elles sont. Tu vois, je fais ma géographie des valeurs. Et après, je reviendrai à sombrir. Mais comme ça, je prends des points de repère et je vais poser cette ombre-là sous l'assiette, par exemple, qui va être plus franche. Ça va me permettre donc de relier mon sujet fond-sujet, oui, et aussi d'avoir une notion de ça va être quoi le plus foncé dans l'ensemble de mon tableau. Parce que c'est difficile de reproduire exactement les valeurs que tu vois, donc autant essayer qu'elles soient, par contre, harmonieuses les unes avec les autres dans ton tableau. Je m'explique. Si le noir du café, c'est le noir le plus noir de l'ensemble de ta photo ou de ton sujet que tu as dans toi, ça doit être le noir ou la valeur la plus foncée, même si elle n'est pas noire, de ton tableau. Donc ça arrive de ne pas reproduire parfaitement l'ensemble des nuances, mais il faut accorder les valeurs les unes aux autres par rapport à la réalité. La cuillère, elle est plus foncée, mais moins que l'ombre. Je vais la faire plus foncée, mais moins que l'ombre sur le tableau par rapport à la photo, tu vois. J'essaye en tout cas d'harmoniser toutes ces valeurs. Et l'œil ne peut pas faire ça d'un coup. Si tu fais tout ton tableau et qu'ensuite tu finis par l'ombre et que tu rendes compte que l'ombre, elle est beaucoup trop foncée par rapport à tout le reste, tu n'auras pas harmonisé les valeurs. Tu seras cuit. Ça fait ça des fois l'œil. Tu crois que c'est bien, que c'est bien harmonisé. Puis tu poses la couleur, la valeur la plus foncée. Et tu vois que non, la cuillère devrait être moins foncée ou plus. Tu vois, c'est bien de monter en valeur progressivement. Voilà, tu montes en mayonnaise ton sujet et tes valeurs. Je voulais te dire qu'ici, c'est pas grave, si ça bave, c'est normal. Tu es sur mouillé et tu poses de première valeur. Tu vas venir détailler après. Donc on ne s'inquiète pas si d'abord c'est un peu fumeux ou que ça déborde ou que tu as mal réservé un blanc. Oui, tu essayes de faire très 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 ressemblant. Mais si tu veux vraiment vraiment faire hyper méga réaliste, t'as un niveau qui est tellement exigeant que tu vas devoir y passer trois jours. Ici, moi j'y ai passé deux heures et demie à peu près. Donc l'idée, c'est pas non plus d'être méga précautionneuse. En plus, j'aime pas ça. J'aime pas l'hyper réalisme. Alors tu vas me dire, pourquoi t'en montres Félicia ? Eh bien, c'est pas pareil ici. On est plutôt dans le réalisme, d'accord ? Hyper réaliste, ça voudrait dire prendre vraiment ce temps de faire zone après zone. Comme de la peinture au numéro, tu vois, tu dessines des zones et tu fais vraiment très précautionneusement tous les dégradés. La clé est là, dans le dégradé patient, doux, très transparent, le glacis. Un glacis, c'est une couche, l'une par-dessus l'autre, transparente de couleur. Ça va te permettre de faire des nuances et ça va te permettre d'avoir ce bel effet à l'aquarelle de matière. C'est particulièrement efficace pour une tasse de café parce que t'es sur de la porcelaine. Donc c'est quand même très délicat, lisse comme matériau et ça peut renvoyer très délicatement certaines couleurs. Donc tu vas aller mettre du gris et puis après tu vas aller mettre un petit jaune dedans par exemple. Mais délicatement ! Et tu peux le mettre par-dessus. Ça permet de renvoyer l'ensemble des couleurs qu'il y a dans un objet. Bon, parlons un peu technique parce que là ça fait des minutes que je raconte ma vie. T'as envie de savoir comment faire toi ? Si t'as préparé le dessin, t'as vu que j'ai fait plusieurs choses. Je suis partie sur... J'ai fait un fond un peu brouillon mais ce qui comptait pour moi c'était de poser d'abord des ombres très légères. Dans l'humide, j'ai posé les ombres un peu plus prononcées. Après je suis allée sur la cuillère pour mettre quelque chose de très foncé. J'ai fait du retrait de blanc dans l'humide. Ça veut dire que j'ai attendu vraiment pas mal de temps que le pigment se fonde dans le papier. Et pas tout à fait pour qu'il soit pas tout à fait sec. Et j'ai retiré les reflets de la cuillère avec du pinceau. Un pinceau légèrement humidifié mais pas trop. Pas faire d'auréole. Ensuite je suis montée en valeur. Donc ma mayonnaise là, ça se passe comment la recette ? Mais du coup tu commences par un gris très 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 léger, très 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 transparent que je fabrique moi-même. Je rappelle si tu fais du gris, si tu prends du gris déjà fait, même du gris de peine qui est bien quand même, il reste transparent. Tu vas, ouais, il va te manquer peut-être un peu de richesse. Je te conseille de fabriquer ton gris, j'ai plein de vidéos là-dessus, regarde ça. Du coup tu montes au fur et à mesure. Tu poses le gris très léger, tu reposes par-dessus, tu prends ton temps pour regarder ce que tu es en train de faire. Pareil pour la mousse. Je vais aller poser le plus clair d'abord et ensuite seulement je fais attention, je laisse sécher et ensuite seulement je dégrade. Soit dans le mouillé, soit dans le sec. Je vais aller reposer un glacis par-dessus. Et ça, ça permet d'avoir la couche inférieure qui est présente, qui se sent, qui se... Voilà, elle est là en tout cas, si tu ne l'as pas et si tu fais ça en une seule couche, tu t'aperçois qu'il va te manquer magiquement une richesse. Même si j'ai recouvert le jaune que j'ai foutu dessous, je m'aperçois qu'il manque une richesse si je ne l'ai pas fait avant. Ça, ça transparaît. C'est l'intérêt de l'aquarelle, c'est la scie, c'est la superposition en transparence. Si tu ne te sens pas à l'aise avec la transparence que tu gouaches beaucoup, c'est peut-être dû à ta peinture, c'est peut-être dû à ce que tu prélèves. Moi, souvent, je fais des petits tests, comme tu le vois sur ma palette papier qui est à côté. J'ai deux palettes, une palette plastique et une palette papier. La palette papier permet d'enlever un peu d'humidité, de tester la couleur, de faire plein de choses. Et ça permet d'être bien sûr de ce qu'on va poser, autant en termes d'humidité que de couleur en fait. Donc, une éponge pour enlever l'humidité, c'est bien. Là, par exemple, je pose quelque chose d'un peu plus crémeux dans l'humide. Ça permet que ça fuse joliment et que ça ne se répande pas partout. Si je mets plus humide, humide sur humide, donc plus humide dans ce que contient mon pinceau que dans la tasse que je vois là, ça va s'étendre beaucoup. Moins je mets humide dans l'humide, plus ça reste en place. Et oui, c'est comme si j'ajoute une flaque dans une flaque, ça va se répandre. Si j'ajoute un gros seau de peinture, mais vraiment compact dans une flaque, ça ne va pas se répandre beaucoup, ça reste un peu sur place. Pareil, exactement pareil. Le noir que j'ai mis là, et tu vois que je suis allée vraiment dans le sens classique du plus clair vers le plus foncé. J'attends que ce soit bien imprégné et je vais le poser, mais il est encore moins humide. D'ailleurs, je l'ai fait avec un tout petit pinceau que le marron que j'avais posé avant. J'ai fait du plus humide vers le moins humide. Donc, tu as deux règles finalement. Plusieurs, je vais te les reciter toutes pour être très très claire. Merci d'avoir tenu jusque là. Les vraies règles, c'est ça. Si tu veux faire quelque chose de réaliste, tu pars du plus clair vers le plus foncé. Tu respectes en fait le maximum de règles classiques. C'est comme ça qu'on fait du réalisme. Bien sûr, il y a le dessin d'abord, mais les règles classiques, c'est tu réserves ton blanc naturellement. Tu pars du plus clair vers le plus foncé. Tu pars du plus mouillé vers le plus sec dans ton pinceau. Tu poses dans l'humide quelque chose qui est, au fur et à mesure que ça sèche, moins humide. Le propre d'un glacis, c'est qu'il est posé sur quelque chose de sec. Donc moi, je te dis, pour faire du réaliste, il faut faire du sec, du glacis. Et après, je te montre que je fais quelque chose dans l'humide pour le café. Oui, en fait, j'ai mélangé un peu les techniques. Et tu peux très bien le faire quand tu fais quelque chose de réaliste. Surtout quand tu veux aller plus vite. Et puis, on n'aime pas les choses qui sont réalistes, mais dont les bords sont très nets. Ça casse un petit peu le naturel. C'est très difficile à faire du coup, parce que soit tu passes ton temps à constamment flouter les bords que tu viens de faire. Sinon, il y a un côté très dur et le sujet se détache du fond. Soit tu fais un peu dans l'humide pour certaines parties. Les ombres, souvent, ça ne nécessite pas forcément d'être très très flouté. Parce qu'à part celle du sol, là, sous l'assiette par exemple, les ombres, c'est quelquefois un peu plus ras. Donc, tu peux te permettre de ne pas flouter. Mais si tu fais la marne de café, là, comme une flaque bien distincte les unes des autres, malheureusement, tu vas te retrouver à quelque chose de très graphique. Et ce n'était pas l'effet recherché. Là, on était partis pour faire du naturel. Donc, voilà, pour le café, j'espère que la vidéo suffira. Ce n'est pas grave de m'être un peu gourée, sursis, asymétrie ou quoi. Tu vois, quand je vais poser les ombres à nouveau, ça va rattraper, c'est pratique. Attention au piège quand tu fais du réalisme, du coup, de ne prendre qu'un petit pinceau. Tu me vois avec un numéro 2 Isabelle en tigris, là. Je t'avoue que c'est vraiment que pour ces petites zones. C'est important, quand tu vas te lâcher, que tu vas faire les fonds et tout, de passer à un pinceau plus grand. Sinon, tu risques de faire effet mascara, effet pâte de mouche. Donc, ne prends pas un pinceau trop petit quand tu fais quelque chose de ressemblant quand même. Donc, tu vois que pour la cuire, je te parlais de glaciser. C'est parfait, cette illustration-là, parce que sur la tasse, j'avais déjà calé mes niveaux de gris. Je sais qu'au niveau de la hanse, c'est plus foncé, je vais revenir dessus. Je laisse sécher pour revenir après. Pendant que ça sèche, je fais la cuillère. La cuillère, j'ai posé ses contours. J'ai vu ce que ça faisait par rapport aux ombres que je posais, par rapport au café qui est à l'intérieur de la tasse. Et je rééquilibre les valeurs en venant préciser mon dessin, préciser les reflets de la cuillère et aussi assombrir un petit peu au fur et à mesure les valeurs. Ce qui va avoir pour effet de mettre en valeur aussi le reflet. Du coup, c'est pas important d'être tout à fait parfait sur le reflet pour moi ici. Ça va être suffisant ce que je suis en train de faire. Ce qui est bien, c'est de rester transparent pour ne pas totalement recouvrir les couches du dessous. Et tu verras qu'avec la cuillère, je termine avec une touche de couleur jaune pour casser l'effet vraiment trop gris, peu naturel. Et revenir à un effet cuillère métallique. Des fois, ça fait cet effet aussi sur les portraits. Tu viens coller un peu de jaune, de orange, de vert qui n'est pas du tout attendu. Et tu vois le truc briller un peu, exister quoi, tu vois, avoir du corps. C'est bien du coup de le faire sur sec et donc tu ne pourras pas le faire sur un papier trop mauvais. Donc un bon papier. Pas la peine d'aller sur du 600 grammes. Mais on aime bien des fois. Là, le 300 a suffi quand même pour ce qu'on a fait. Ok, donc j'accélère un petit peu pour que tu vois la montée en valeur ici. J'ai renforcé donc l'ombre de la tasse. Je réharmonise les valeurs. J'ai renforcé l'ombre de la cuillère. Bref, beaucoup d'étapes sur les mêmes objets. Je passe de l'un à l'autre pour laisser sécher l'un et renforcer l'autre. On va pouvoir passer au gâteau. On veut faire quelque chose de réaliste, de probant, mais on n'a qu'une photo floue. Contrairement au café où on pouvait zoomer dessus, je te l'ai dit, c'était pratique pour pouvoir faire quelque chose de réaliste. Parce qu'il faut essayer de reproduire quelque chose au plus près de ce que tu vois, c'est la définition. Là, tu ne le vois pas. Tu le vois, mais de loin, c'est flou. Donc, on va chercher à reproduire ce qu'on voit, mais flou, le plus possible, sans que ça ait l'air trop flou. Ah ! Donc, cette force à faire de l'impressionnisme. Bah, dans l'humide. Et là, pour le coup, je ne vais pas varier entre la mousse du café un peu dans l'humide et tous ces bords sur sec pour faire du détail, détail. J'ai carrément fait beaucoup, beaucoup d'humide. Donc, j'ai commencé avec une bonne couche de jaune. J'ai enlevé dans le mouillé le plus clair, grâce à de l'eau claire et mon pinceau, en raclant un petit peu la cousse de jaune aux endroits que je pensais être sur la photo les plus clairs. Comme ça, ça fait un espèce d'éclat de lumière. Et je mets du crémeux dans mes gâteaux. C'est marrant, ça. Et je mets du crémeux que je vais flouter un petit peu avec de l'eau claire. Ce n'est pas du tout sec quand je le fais. Du coup, ça me permet que tout soit, ouais, ça, bien lié. Donc, du plus clair au plus foncé, ça, on garde. Mais par contre, les glacis, non, ça ne va pas être possible. On ne voit rien, on n'a pas de limitation. Donc, on va plutôt regarder les zones qui nous semblent les plus tachées sur la photo et reproduire les mêmes taches à peu près dans l'humide. Puis, on va venir au fur et à mesure, malgré tout, renforcer les contrastes. J'aurais pu, deuxième option, pour que ce soit réaliste et joli, harmonieux et très aquarellé, j'aurais pu aussi les faire les gâteaux beaucoup plus clairs, parce qu'ils étaient plus loin que la tasse. C'est un choix artistique que d'avoir fait ces gâteaux très en couleurs. J'aurais pu les ternir un peu parce qu'ils sont plus flous et du coup, ça aurait fait quelque chose comme deux plans avec le café beaucoup plus présents et les gâteaux en arrière-plan suggérés. Tu fais comme tu veux. Si tu les fais beaucoup plus flous et suggérés, c'est sûr qu'il va falloir désaturer tes couleurs et que ton jaune va devoir être plus léger et ça pourrait déborder sur l'assiette et tout, les couleurs, tu vois, quelque chose de plus lointain. Ça, c'est possible. Et tu peux aussi ne faire juste que la tasse de café. C'est déjà assez complexe comme ça. Mais je me suis dit que ça te ferait une bonne base pour comprendre le réalisme. Comment est-ce qu'on fait un objet réaliste ? On est obligé de reproduire exactement ce qu'on voit. Le dessin doit être nickel. Donc, éventuellement, dès qu'à le coup refait plusieurs fois, ce n'est pas au niveau, tu vas avoir quelque chose d'un peu bancal. Sinon, c'est dommage. Soit ça gâche un peu parce que c'est chiant. Tout le monde te dit de travers à la tasse. Bon, c'est pénible. Soyons honnêtes. Quand tu es fier de toi, que tu as passé trois heures à peindre et qu'il y a quelqu'un qui fait, tu es sûr, la hanse, elle est comme ça. Non, pas cool. Not cool. Bon, bref. Donc, le dessin, nickel, évidemment. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. J'ai laissé sur ce genre de choses. Là, moi, je ne t'aide pas à dessiner. Je t'aide juste à peindre et je te dis comment on fait. C'est déjà ça. Mais si tu ne veux pas du tout décalquer, ce que je conseille, c'est évidemment de s'entraîner le plus possible à dessiner. Et c'est en le faisant le plus possible que ça vient. Mais si tu veux dessiner, en tout cas, essaye de faire très, 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 très attention aux proportions des trucs les uns par rapport aux autres. Tu vois la forme des vides. Par exemple, entre ta tasse et ta cuillère, tu as une forme. Est-ce que c'est la même forme sur la photo que sur ton dessin ? Tu vois, tu peux faire des checks comme ça régulièrement. Voir entre les pleins et les pas pleins ce qu'il y a comme forme. Tu décomposes, en fait, ton image et tu regardes si ça correspond. Sinon, tu fais des rattrapages. Donc, ton dessin doit être méga léger. Et bref, je vais m'arrêter là pour mes blablas un peu dans tous les sens. Juste quelques petits mots. Voilà, si tu veux faire vraiment très, 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 très délicatement. Évidemment, tu vas faire des traits un peu plus réussis que le mien. Mais tu vas voir, enfin, après c'est ton opinion, tu me diras ce que t'en penses. Moi, je trouve qu'au niveau de la porcelaine, ça suffit. Ce que j'ai fait, le détail aurait pu être encore plus détaillé. Mais c'est une question de temps. C'est toi qui arbitres. Est-ce que tu veux reproduire le motif parfaitement ? Ou est-ce que t'as envie de faire un petit peu comme moi, ce que j'ai fait ? Une interprétation du motif, plus ou moins de loin. Je suggère le motif. Je le suggère pas mal, déjà, à ce niveau-là. Mais en tout cas, il reste suggéré. Écoute, je t'ai fourni la photo. C'est une photo de Pirette. Une abonnée que tu vois commentée souvent et avec qui, du coup, j'ai noué de belles relations. J'adore quand vous venez me parler. Soyez pas trop surpris. Je réponds pas toujours tout de suite du tac au tac. C'est vrai que j'ai de plus en plus de monde qui me parle. Donc ça, c'est super cool. Merci beaucoup. Pour les questions techniques, je préfère encore largement les commentaires sur YouTube. Ça aide la chaîne et tout. Et c'est plus pratique à gérer. Donc, vraiment, n'hésite pas. Si tu te dis, Félicia, quelle est la consistance du bleu que tu as utilisé ici, j'essaierai de te l'expliquer, par exemple, dans les commentaires. Ou si tu as d'autres questions, n'hésite. Franchement, j'essaye de répondre à tout le monde, tout le temps. Pendant que je finalise et que je fais mes dernières couches, et oui, je sais, patience et longueur de temps font mieux que force ni courage avec le réalisme. Eh bien, on va faire quelques annonces, figure-toi. Alors, première annonce, il y a un stage que je vais organiser sur deux matinées avec déjeuner compris sur Paris. Si ça t'intéresse, reste bien au taquet. Deuxième annonce, j'y vais bientôt sortir un nouveau cours. Et oui, un nouveau cours digital d'aquarelle que tu pourras faire depuis chez toi. Et c'est bien si tu ne peux justement pas venir au stage à Paris qui seront... D'ailleurs, je n'ai pas dit les 11 et 12 juillet, si j'ai dit... Bientôt en ligne. On reste au taquet sur ma boutique, sur le site internet. Et le cours digital, pareil, je vais te présenter le sujet du cours digital dans mon prochain live que je vais faire d'ici 10-15 jours. Il faut rester soit sur Instagram, ce n'est pas grave si tu n'as pas, ne me le dis pas, je le sais, ce n'est pas grave, je sais qu'il y en a. Je vais quand même aller te donner toutes ces infos-là sur quand est-ce que je ferai mon live dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Donc, sois bien abonné à la chaîne si tu veux ces news-là. Je vais aussi commencer à alimenter de plus en plus ma boutique, non seulement de mes portraits, mais aussi de certains de mes tutoriels. Donc, si dans une vidéo, tu vois quelque chose qui t'a particulièrement plu, tu pourras aller checker si c'est à vendre en ligne dans la boutique feliciawattacolor.com. Ça y est, j'ai fait assez de pubs, il y en a eu plein, il y en a eu plein. J'espère que la vidéo t'a plu quand même, je ne suis pas contre un like comme d'habitude, des petits cœurs, des petits commentaires. Et puis sous les abonnés. J'ai fait assez de pubs, des petits cœurs.